... Bonsoir. On n'entend rien ? De nouveau, bienvenue à la présentation officielle, cette fois-ci, d'Atem Ben Arfa, toujours en présence du président du Paris Saint-Germain. Je donne tout de suite la parole à Nasser Al-Rélaïfi, président du Paris Saint-Germain. Bonjour. Je suis très heureux de présenter notre nouveau joueur à Atem Ben Arfa. C'était un grand moment pour le club, pour nous aussi. Atem l'a fait une très bonne session l'année dernière avec Nice. Il était un des meilleurs joueurs de la championnat. J'ai très confiance, j'ai beaucoup confiance au Atem, parce qu'il a un grand talent, il est un grand joueur. J'espère qu'il faut faire mieux avec nous cette saison aussi. Merci à Atem pour choisir Paris Saint-Germain, parce que je sais que l'autre club, vous connaissez bien, intéressé de Atem. Merci pour Atem de croire de notre projet aussi, parce que c'est très important pour nous, les joueurs de croire de la projet de Paris Saint-Germain. C'est un grand message aussi pour tout le monde. On a travaillé pour long terme, pour le short terme. on a vraiment j'espère aussi de développer Atem, sa talent aussi avec notre coach, parce que c'est notre objectif aussi, pourquoi on s'est nés avec Yoni, parce qu'il a développé aussi la joueur avec nous. Il a un grand challenge pour venir pour tout le monde, pour Atem, pour l'autre joueur aussi. Bienvenue à Atem de Paris Saint-Germain. Merci beaucoup encore pour vous choisir Paris Saint-Germain. Merci. Merci. Maintenant, je donne la parole à Atem Benarfa. Bonjour à tous. Merci au président qui a souhaité me recruter. Je suis vraiment très heureux d'être dans ce club aujourd'hui avec beaucoup d'ambition. Merci d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Merci Atem. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Bonjour Atem. Ici Damien Dubras, l'équipe 21. Depuis que tu as commencé en Ligue 1, on ne cesse de dire et d'entendre qu'avec ce que tu as dans les pieds, avec ton talent, tu peux faire partie des 5 voire plus meilleurs joueurs du monde. Là, tu te retrouves dans ce club, le PSG, avec un effectif extraordinaire. Est-ce que tu penses que cette équipe, ce club, peuvent justement t'aider à passer ce palier et rejoindre le clan des 3, 5 meilleurs joueurs du monde, comme on te le promettait depuis longtemps ? Oui, bien sûr. Question suivante. Bonjour Atem. Juste là, à ta droite. Première heure à ta droite. Ces moments, les derniers moments, tu as failli signer assez vite, tu te retrouves au Paris Saint-Germain. comment tu vis ça dans la tête ? Je vis ça, c'est que du bonheur. Il y a un an, j'étais au chômage. Aujourd'hui, je me retrouve dans un des meilleurs clubs du monde. Pour moi, c'est que du bonheur, du plaisir. c'est une fierté et je savoure et c'est une récompense de tout ce que j'ai vécu après la route encore longue. mais je suis déjà content de ce qui se passe en ce moment. Bonjour Atem. Bonjour. Juste à côté, Yves Leroy pour le Parisien. Certaines personnes ont eu des doutes sur ta capacité à côtoyer d'autres stars. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que tu as atteint, toi, tu te sens capable de partager l'affiche et de t'épanouir avec autant de grands joueurs ? Bien sûr, sinon je ne serais pas venu et les dirigeants ne m'auraient pas appris. Donc, bien sûr que je suis prêt et vous allez voir que tout va bien se passer. Je vais être bref. C'est bon ? Oui, Atem, bonjour. Juste devant toi, à ta gauche, légèrement à ta gauche. Renan, du Parisien. Tu as expliqué déjà sur le site du club que tu étais vraiment à 10 minutes près de signer avec Séville. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir à Paris ? Qu'est-ce que surtout le coach, Ounaïam Rit, t'a dit et quel projet sportif il t'a présenté ? Et à quel poste tu vas jouer selon ces explications ? C'est vrai que j'étais tout proche de signer à Séville mais au dernier moment, j'ai eu des discussions avec les dirigeants qui m'ont dit de bien réfléchir et que si je voulais aller gagner la Ligue des Champions, c'était de signer à Paris. Donc, ça m'a fait bien réfléchir et j'ai opté pour venir ici. Donc, je suis vraiment très content d'être ici et c'est vraiment le projet sportif qui a apporté toutes ces réponses. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Pardon. Oui, bonjour. Le même côté, là, à gauche, Arnaud Hermand de l'équipe. Est-ce que, à 29 ans, par rapport à votre passé, aux promesses qu'on avait beaucoup fondées autour de vous, vous avez l'impression que là, vous raccrochez peut-être les wagons en arrivant dans, vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des meilleurs clubs européens, à défaut d'être l'un des meilleurs clubs du monde peut-être encore ? Est-ce que vous pouvez répéter ? Excusez-moi. Non, je vais savoir si vous avez l'impression d'avoir une dernière chance ou de raccrocher les wagons dans votre carrière pour exploser là où on vous attendait depuis que vous êtes tout jeune. Oui, c'est vrai qu'en venant ici, j'ai la possibilité de passer encore un palier. Donc, ça ne fait pas... Comme vous avez dit, le PSG, aujourd'hui, fait partie des plus grands clubs du monde. donc c'est une fierté et c'est à moi de travailler pour pouvoir élever mon niveau. Je ne m'entends plus. Élever mon niveau et de pouvoir progresser avec ce club. Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'atterrir dans ce club à 29 ans donc je suis vraiment très content. Athènes, bonjour. Pierre Niguet, l'équipe 21, au milieu de l'auditorium. Une question un petit peu plus légère sur le choix de ton numéro. Le numéro 10 était libre et pourtant tu as choisi le 21. Est-ce que tu peux nous expliquer ? J'ai demandé les numéros qui étaient disponibles et comme j'aime beaucoup l'équipe 21, c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Bonjour Athènes, juste à côté. Tu as joué à Lyon, à Marseille, à Nice et désormais à Paris. Je voulais savoir si cette saison tu attendais un match en particulier parmi le PSG OM, le PSG Lyon, le PSG Nice et si oui, pourquoi ? Si j'attends un match en particulier, c'est PSG Nice et Nice-PSG parce que c'est le club qui a été le plus important jusqu'à présent pour moi. donc ça va être une saveur particulière et je suis pressé de retourner surtout le Nice-PSG c'est ce match que j'attends le plus. Athènes, ici, Adrien Iau, IauSport, tu es natif de la région parisienne. Qu'est-ce que ça représente pour toi le PSG ? Qu'est-ce que ça représenterait de gagner la Ligue des Champions avec ce club ? Ça représenterait énormément de choses. Déjà, c'est le PSG. Dans ce pays, il n'y a qu'un seul club qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Marseille. Et le PSG, ça reste les deux plus gros clubs de la France. Donc, aujourd'hui, le PSG, il manque ce trophée-là. Donc, pour moi, ce serait un énorme plaisir de rentrer dans l'histoire de gagner la Champions League avec le PSG. C'est quelque chose qui est faisable. Et en plus, je retourne à la maison ici. Je suis chez moi aussi puisque j'ai grandi ici. Je suis né ici. Donc, pour moi, ce serait... ce serait bien. Tu viens de dire que tu étais sur le point de signer à Séville. En Espagne, on a aussi parlé de ton arrivée à Barcelone et à la Tézico-Madrid. Et puisque tu es sincère, est-ce que c'était vrai ces rumeurs de Barcelone et à Tézico ? Pour être sincère, la rumeur de Barcelone était vraie. Celle de la Tézico n'était pas vraie. Et celle de Séville était vraie. Et celle que j'allais signer à Séville, c'est vraie. Bonjour, Hatem. Ici, à ta gauche. Simon, la reverra tout au sport. Les supporters du PSG doivent combler un peu en vide avec le départ d'Ibrahimovic. Est-ce que tu sens un peu la responsabilité de donner au Parc des Princes et aux supporters de la magie qu'Ibra a donné et les buts magnifiques qu'il a donné en ces années ? Déjà, on ne joue pas le même poste, ce n'est pas pareil. Mais en tout cas, j'espère apporter ce que je fais de mieux. c'est de donner de donner de l'émotion aux gens. À chaque fois, on me complimente là-dessus. Je vais essayer de le faire au Parc des Princes. C'est un stade avec beaucoup de spectacles. Je vais essayer de donner tout ça, de prendre du plaisir avec tout le monde et de faire mon rôle, tout ce que je sais faire. Après, Zatane, il a d'autres qualités. On n'a pas les mêmes qualités, mais je vais faire le maximum de ce que je peux faire. Ça va apporter quelque chose de différent. On n'est pas les mêmes. Oui, Gatze Télosport. Bonjour. Justement, quelles sont les caractéristiques que vous pouvez apporter techniquement dans cette équipe et dans quel rôle vous sentez mieux pouvoir donner le mieux au Paris Saint-Germain ? Je suis un joueur offensif. Je peux jouer dans l'axe à droite et à gauche. J'apporterai où le coach va me positionner en fonction de l'équipe, des disponibilités. Mais dans les trois postes, je peux apporter ce que je sais faire. Dernière question, s'il vous plaît. Athème, bonjour, Michel Goldstein, France Télévisions. Je suppose que tu as été déçu de ne pas avoir été retenu en équipe de France. Est-ce que c'est pour toi une revanche de signer au Paris Saint-Germain ? Ce n'est pas une revanche, mais si on m'aurait donné le choix de faire l'Euro ou d'aller au PSG, j'aurais opté pour aller au PSG. Donc pour moi, ce n'est pas une revanche, mais en tout cas, ça compense vraiment largement de ne pas avoir fait l'Euro. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Pour les photographes et les caméras, je vous invite à suivre les hôtesses qui vont vous accompagner sur le terrain pour la photo officielle. Merci. C'était les conférences de presse. Dunaï Dunaï.